Pomme ! En parlant de pomme, on va dessiner une pomme aujourd'hui. Parce qu'en fait, je vais essayer de dessiner avec des feutres à l'alcool, voilà. Parce que je ne fais pas de dessin en couleurs. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer un nouveau concept. On va tout simplement dessiner, colorier, faire des trucs que je ne fais pas d'habitude. Dans cette série de vidéos, je pourrais dessiner, je ne sais pas moi, des fournitures scolaires, de la bouffe. Tu vois, je pourrais dessiner plein d'autres trucs que je dessine jamais. Du coup, aujourd'hui, on va plus travailler à colorier, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec un magnifique... Comment on appelle ça ? Un carnet de croquis, voilà. Je ne sais pas si ça va passer au travail, mais je le sens. Du coup, on va pogner une feuille. On va le mettre en dessous, en mode position fétale. En fait, on va mettre deux feuilles. Hop, voilà. Donc là, on va dessiner une pomme. Quand on va en créer cette pomme... Attends, avant, on fait le test. Le test, pour savoir si ton dessin est déformé, c'est de le checker devant un miroir, où tu fais ça comme ça, là, de manière très aisée. Puis là, tu regardes ton dessin à travers la lumière. Tu fais genre, regarde, petit dessin, regarde, ceci est la lumière. Regarde. Sois fier de regarder de la lumière et te péter les yeux, même si tu n'en as pas. Puis là, là, tu check par en dessous. Tu as l'air de l'attarder, totale. Tu as l'air de l'attarder, regardez-moi. OK. Et là, tu check. Oh, mon dessin, il est déformé. Oh, puis là, tu es déçu. Puis tu le retravailles. Est-ce que c'est mieux ? Du coup, on refait la technique de vérification si ton dessin est déformé, en ayant l'air attardé. Regarde, mon dessin. Regarde, c'est de la lumière. C'est-tu pas bonifique, ça ? Admire la lumière. C'est beau, la lumière. Voilà, j'ai vraiment l'air de l'attarder, mais regardez-moi ça. Est-ce que tu crois que je m'en fous ? Ben oui, je m'en bats les stocks. Ouais, il y a vraiment un problème de déformation. On dirait un D. C'est vraiment laid. À place de dire que c'est laid, il faudrait que je trouve qu'est-ce qui est laid, puis pourquoi. Genre, ici, c'est trop rond, puis ici, c'est trop droit. On va faire un truc rond, parce que si ici, c'est rond, ben, il faut que l'autre bord soit un peu plus ronci, là. Il faut que ça a l'air beau d'un bord, mais beau de l'autre aussi. Sinon, ben, ça veut dire que c'est un peu déformé. Puis là, je m'appelle quand on m'a déjà dit « Ouais, mais un dessin, c'est fait pour regarder d'un bord. » En mode incompréhension. Bon, je comprends, c'est vrai. Ton dessin, c'est rare que tu veux le montrer à quelqu'un qui va faire « Regarde le dessin, regarde, regarde, regarde la lumière. » Je vais te regarder. Tu sais, dans la vie, si tu montres ton dessin à quelqu'un, tu vas le montrer comme ça, puis il ne va pas chercher à l'achéquer, puis faire le truc de la lumière, là, il s'en fout, là. Bon, c'est vrai, mais quand même, si ça ne marche pas de l'autre côté, ça veut dire qu'il est déformé. Fait que c'est bien de savoir ça. Voilà, regardez-moi ça. Ça a l'air un peu moins déformé, à part un peu ici. On va arrondir encore plus ça, puis bon, après, je m'en bats les steaks. Parce qu'on ne va pas passer 10 ans et demi sur le dessin, même si c'est sympathique. Les petits crayons, c'est bien sympathique. C'est les crayons que j'utilise pour l'ancrer. Ça ne ressemble même pas à des pointes fines, là, voilà. En fait, tu as des pointes pas fines, puis tu as des pointes fines. Hop, là, je vais prendre Small pour l'ancrer, parce que c'est très bien. Là, on va ancrer ce magnifique truc. Donc là, je ne sais pas comment on va faire pour que ça a l'air de quelque chose de beau. Fait que du coup, on va juste comme y aller au pif. Je tremble. Wow, vous ne la voyez tellement pas. C'est tellement de la merde. Oh, mon Dieu. C'est magnifique, regardez-moi ça. On voit clairement beaucoup mieux ma peau maintenant. Voilà. J'ai réussi à faire quelque chose d'incroyable. Mais là, on m'a tout effacé. Pas tout effacé, genre j'efface tout mon dessin et je ne peux pas l'effacer au complet. Mais j'ai effacé toutes les petites lignes que vous ne voyez peut-être pas. Mais vous les voyez. Là, on va retracer un tout petit peu. Du coup, on va utiliser des crayons de bois. Je ne sais pas si c'est de la qualité, mais je ne crois pas. C'est genre des crayons de base, balistique. Tu vois que tu achètes pour l'école. Ici, on va utiliser des magnifiques crayons. Pro markers. Quand on va commencer, j'ai peur. C'est la première fois que je vais utiliser un... un crayon à l'alcool. Tata-tata. On ne prend pas ce mini film-là. Regardez la taille de la mine. Comparé à mon dessin, je suis désolée que ça prend 6 ans et demi. On va prendre celle-là. Celle-là est grosse. Et tout, ça va. Puis en plus, avec les extrémitiques, je m'imagine que tu peux faire des trucs corrects. Je sais, j'ai peur. On va commencer. J'ai tellement peur. Faut que je me grouille. 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 Sinon, ça va s'échir. Ça va faire des traces vraiment laides. Vite, 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 vite. Tata-tata. Check. Voilà, j'ai dépassé. Ça commence bien. Non. Je dépasse. Je dépasse. Oh, mon Dieu. Oh, what the fuck. Attends, c'est n'importe quoi. J'aurais peut-être juste dû peut-être commencer par l'autre petite mille. Je pense de faire de la merde. Mais tu sais, comment ça s'étend vite, c'est n'importe quoi. D'accord, j'ai oublié d'attendre que ça sèche. Mon ancrage et tout, là. Du coup, ça fait un truc un peu dégueu. C'est moche. Voilà, je suis en train de dépenser. C'est compliqué. On va prendre, euh, c'est brun, brun, voilà. Il y a des bouchons. Bon, c'est pas super, mais bon. Je sais pas si c'est assez, voilà. Si c'est assez pâle. Mais bon, on va faire un test. Attention. Oh, c'est tout pâle, c'est tout mignon. Je suis contente. Allez, ça passe par-dessus le rouge en plus. C'est sympa. Ok, on prend-tu cette grosse maintenant pour la feuille? Je pense que non. Je préférais utiliser la mini-mine. Comme ça, j'ai plus de sécurité. Du coup, je suis contente. J'ai pas du crayon qui roule. J'ai des problèmes. Oh, c'est plus... C'est plus, genre... C'est plus comme... Comment dire? C'est plus... Ah, je sais pas si c'est comme... C'est plus... Euh... Voilà. C'est plus mou. Voilà, on va dire que c'est ça. C'est plus mou. Là, la pointe des copiques. Ah, c'est cute. C'est cute pour un premier dessin, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cute ou c'est moche? Bon, moi, je dis le plus gros truc des fois, c'est... Regardez la ligne ici. Elle me saoule. Je veux la camoufler avec des crayons de bois. Hé, ça va marcher. Mais en tout cas, c'est vachement cool. Moi, je trouve ça cool. Bon, je m'attendais plus à ce que ça se diffuse dans le papier, comme ici. Genre, je pensais que ça se diffusait, mais pas trop, là, mais... En tout cas, c'est cool, quand même. Là, on va mettre du orange, pour voir. Ma lumière va venir de ici. Genre, comme ça. Coupé. Ben, on va mettre du orange pour voir ce que ça fait. Ça va. Bon, ça paraît pas. À l'écran, un peu plus. À la caméra, ça paraît un peu plus. J'ai encore dépassé. Bonjour, je suis un enfant de 4 ans. Là, ici, ça doit être sec. Là, on va repasser parce qu'on va mettre de l'angle. J'aurais pu mettre du gris, tu vois, pour faire, genre, une tente de gris, puis après, je colore tout en rouge. Mais bon, je me suis dit que non, ça ne me tournait pas. On va faire l'intérieur, parce que l'intérieur est plus foncé, parce que... Ben, tu vois, c'est plus creux et tout. Vous comprenez ce que je dis. Je suis sûre. Je suis certaine. Certaine que vous comprenez ce que je dis, OK? On va recolorer ici. Oh, mon Dieu, non! Ça dépasse, mon Dieu. Du coup, il y a un peu de rouge, ça. Sur ma feuille, je suis triste. Là, il faut qu'on remarque l'espèce de rondeur de la pomme, comme ça, là. Voici la grosse mienne. Pour voir. Ce n'est pas très intelligent, parce que... Ben, comme vous pouvez voir, c'est un petit endroit, mais je veux quand même essayer, là. On va rajouter du vert pour mettre de l'angle. Puis on va mettre du vert, ici. Parce que la nuit, elle vient d'en haut, ici. Et du coup, voilà. Hop. Le milieu aussi, on va le mettre ombré. Je peux mettre du genre, ou pas? Ça va être exagéré, ou pas? On teste! On s'emballe les steaks! Mais techniquement, c'est... C'est fait pour que ça se mélange et tout. C'est pas comme les crayons à feutre, là, créo, là, de l'école, là, tranquille, là. Que, genre, tu mettais du noir, tu dessinais en noir, après tu mettais du jaune, puis là, après la mienne de ton crayon jaune était noire, là. Ben, tu vois, c'est pas supposé de faire ça. Regardez. En fait, oui, ça fait ça, merde. Regardez, merde! Ça fait un espèce de petit point. Merde! Attends, on va faire un truc. On va dessiner, ici. En fait, j'ai juste à dessiner, un peu. Puis, regarde, on voit, ici, c'est un peu plus foncé parce qu'il y avait du rouge. Puis, après, il n'y en avait plus. Puis, il n'y a même plus de point. En fait, c'est super cool. Là, on va continuer. Je voudrais essayer de réaffronter cette magnifique mine. Parce qu'elle est énorme. Et ça dépasse de manière un peu... Un peu scandaleuse, effectivement. Un peu scandaleuse. Tu peux avoir un très, très, très fin avec les côtés, les extrémités. J'ai encore plus dépensé. C'est ce qu'on va dire. On remet des petites lignes comme ça pour mettre de la profondeur. On refait ici pour mettre encore plus de profondeur. Tac, 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 tac. Après, on va mettre du crayon de bois pour essayer de donner un effet un peu. Voilà. Hop, je retrace des petites lignes pour essayer de mettre du volume. C'est beau. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Ça va. Wow, j'ai... Bon, ben voilà, j'ai dessiné là-dessus. C'est quand... Regarde, on va dire que c'est de l'ombre. C'est de l'ombre. Voilà, puis là, je ne sais pas pourquoi, il y a du vin qui reflète sur la pomme. OK, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est l'ombre de la feuille qui... Voilà. Ça rend super louche, le vin, en fait, que j'ai mis. Bon, c'est pas trop grave, mais bon. En fait, c'est pas la meilleure idée, en fait. Vu que le vert, c'est pas proche du rouge. Ça fait très louche. Voilà. Du coup, on va peut-être pas refaire ça. On va mettre même un peu de rouge ici pour... Il y a du volume ici aussi, là, quand même. Il y a pas du volume juste dans l'ombre et tout, là. Faut pas déconner. Là, je vais me préparer des petits crayons. On va mettre du vert en bois, là, comme ça. Yeah, c'est cute. Par contre, ils sont pas aiguisés. Faut que je les aiguise. Du coup, là, ben, je sais pas ce qu'on va faire en premier. Je pense qu'on va faire le reflet. Du coup, on prend un. Du coup, j'ai pas pris. OK, donc là, la lumière vient d'ici. Chou, comme ça, là. Du coup, moi, je dis que mon reflet, il va être comme ça. Mon balesté, quand on va faire un truc qui se met un peu le relief de la pomme. Par contre, j'aimerais que ça soit plus foncé, s'il vous plaît. Pour ça, ça soit plus blanc, en fait. Pas que ça soit plus foncé. Parce que justement, c'est blanc, il est pas foncé. Je suis en train de plus péter ma main qu'autre chose, là. Je peux plus rien mettre. Hop, on va l'estomper un peu. Le vert, c'est affreux ce que ça l'a fait. Oh, je suis triste. C'est pas grave. Attends, je peux même pas l'estomper. D'accord. Bon, on va l'estomper en... Si on veut pas vraiment l'estompage, en fait. On va juste colorier un peu plus Paul autour. Tel une folle. Hop, on va faire une petite ligne. De blanc autour. Parce que c'est la lumière, tu vois, et tout. Tranquille. Hop, on fait très pôle ici. Pour dire que c'est une espèce de dégradé nul. Voilà. Un petit peu de lumière ici. Un petit peu de lumière ici. Regardez juste comme ça sur l'ombre. Je fais ça souvent dans mes dessins coloriés, avec de l'ombre et tout. Je fais souvent ça. Je fais l'ombre, puis après j'efface ce que je viens de faire. Pour faire comme s'il y avait un espèce de reflet de lumière. Ça fait un espèce de contraste, et moi j'aime bien. Regardez comment ça fait un espèce d'effet trop cool. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est très bien. Hop, sur l'image de référence, on dirait un peu qu'il y a une espèce de... de lignes blanches très pâles qui passent en mode biais, comme ça là. Hop, on essaie de l'estamper comme on peut. Voilà. Moi je considère ma pomme comme étant réussie. À part les défauts du style, oh mon dieu, j'ai dépassé. Oh mon dieu, on dirait un enfant de 4 ans. Oh mon dieu. À part ça, ça va très bien. Sous-titrage ST' 501